Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais enfin vous annoncer le titre et le sujet de mon livre vous annoncer la date de sortie, si vous me suivez sur Insta vous savez déjà et vous montrer la couverture de mon livre Si vous n'avez pas vu mes premières vidéos, petit rappel, je sors un livre de développement personnel ça s'est fait de façon très magique, je vous explique toute l'histoire incroyable dans une vidéo je vous mettrai dans le petit i ou en barre d'infos Voilà, je ne vais pas résumer plus que ça mais toujours est-il que cette année, il devait sortir en septembre mais il sort là je vais sortir mon livre et si je vous en parle dans cette vidéo aujourd'hui c'est parce qu'il est déjà disponible en précommande à la base je voulais attendre de l'avoir entre les mains pour vous faire cette vidéo mais comme il est déjà dispo en précommande je ne vais pas attendre plus longtemps parce que vous êtes déjà plusieurs à l'avoir trouvé donc c'est parti, je vais arrêter de faire durer le suspense Le titre de mon livre c'est Fleurir avec ses idées c'est un manuel pour concrétiser ses projets Alors pourquoi fleurir avec ses idées ? Et bien tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'on s'épanouit énormément dans la réalisation de projet c'est quelque chose qui nous motive, qui nous aide à nous lever le matin, qui est plein de positif qui nous permet aussi de nous développer personnellement parce qu'on est obligé de creuser d'aller un peu en dehors de sa zone de confort et du coup c'est vraiment quelque chose qui est moteur je trouve Donc j'ai choisi de vous faire un guide de développement personnel autour de la réalisation de projet qui soit professionnel, personnel, des petits projets, des grands projets ça peut être par exemple rénover une maison, lancer sa chaîne YouTube, commencer à apprendre une langue enfin voilà ça peut être tout et n'importe quoi le but c'est de vous aider à passer le pas entre j'aimerais bien faire ça et je me lance Je sais qu'en ce moment c'est une période un petit peu compliquée pour se projeter et justement je me rends compte que c'est encore plus important maintenant d'avoir des petits projets pour avoir en fait des buts tout simplement et ne pas passer son temps à attendre ou à subir Avant de vous montrer la couverture je vais juste vous expliquer brièvement comment est le livre en fait je rentrerai plus en détail dans l'autre vidéo où je vous le montrerai mais en fait j'ai voulu faire quelque chose de très pratique, de très construit et en fait c'est une forme un peu de to-do list avec 7 grands chapitres qui vous aident petit à petit à travers du développement personnel et à travers encore une fois des conseils très pratiques à passer différentes étapes pour lancer votre projet donc ça passe de la réflexion à la mise en oeuvre à l'après en fait il y a vraiment, ça couvre toute la réalisation de votre projet et d'ailleurs même si vous n'avez pas vraiment de projet défini il y a plein d'astuces dedans pour vous aider à mieux vous connaître et à voir un petit peu ce qui est important pour vous, ce que vous pourriez faire et si le titre c'est fleurir avec ses idées c'est pas pour rien, c'est parce que pour moi fleurir c'est vraiment s'épanouir en même temps que ses projets se réalisent donc j'ai vraiment mis l'accent dans tous les chapitres sur du développement personnel pour vous aider à vraiment aller sur le chemin du mieux-être en fait au fur et à mesure que vous réalisez votre projet donc il y a plein de choses que vous pouvez utiliser en dehors de la réalisation des projets bien évidemment c'est vraiment la ligne conductrice, réaliser son projet et tout autour il y a plein plein de conseils ça résume un peu tout ce que moi j'ai appris au fur et à mesure de ces années de boulimie, de développement personnel de bien-être, de spiritualité c'est vraiment un condensé, le meilleur, le petit lait de tout ce que j'ai entendu glaner, appris, appliqué essayer depuis ces dernières années et c'est hyper facile d'accès c'est vraiment tout à fait ok pour les grands débutants dans le bien-être, dans le développement personnel c'est une bonne piqûre de rappel pour les gens qui sont déjà au fait parce que c'est vraiment des choses pratiques quoi et voilà c'est pour tout le monde en fait tout simplement c'est pour tous les âges on va dire peut-être à partir d'ado c'est pour toutes les personnes vraiment c'est le petit guide en fait souvent je vais vous dire je crée ce que je ne trouve pas et c'est clairement ce que moi j'aurais aimé avoir en débutant le développement personnel quelque chose qui regroupe plein plein de pratiques plein d'idées, plein de disciplines mais de façon facile et où les idées sont vraiment faciles à piocher à mettre en place je me suis un petit peu étalée mais voilà j'ai du mal à vous en dire peu j'ai tellement de choses à vous dire ça fait tellement des mois que je ne peux pas trop en parler donc ça fait un an un peu plus ouais un an voilà que j'ai fini de l'écrire et juste je reviendrai sur la structure quand je vous montrerai le livre parce qu'elle est assez particulière et pour information donc dedans il y a évidemment mon expérience des conseils il y a aussi des exercices à chaque fois pour mettre en place ce... enfin les chapitres en fait les informations il y a des témoignages d'influenceurs de proches d'abonnés de chefs d'entreprise d'auteurs enfin voilà il y a plein de témoignages aussi dedans et puis... et puis je vais m'arrêter là et je vais enfin vous montrer la couverture alors qu'est-ce que vous en pensez ? moi je suis fan franchement je la trouve trop trop belle et donc je vais revenir un petit peu sur cette couverture puisque c'est l'oeuvre de Audrey Atelier-Eksenko qui est aquarilliste et avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs mois pour la couverture mais aussi le contenu intérieur je vous montrerai aussi tout ça quand j'aurai le livre je ne sais pas ce que vous en pensez mais pour moi c'est tout à fait moi c'est voilà je suis rose foudrée mon site c'est le jardin de rose foudrée mon livre s'appelle fleurir avec ses idées pour moi les fleurs c'est vraiment un thème central quelque chose que j'adore une belle métaphore aussi de soi-même de s'ouvrir enfin voilà j'adore les fleurs c'est pas un secret donc je suis hyper contente de cette couverture merci encore à Audrey qui a été adorable et voilà je suis hyper heureuse ça me fait trop bizarre de vous le présenter là comme ça alors que ça fait ça fait ça fait plusieurs mois maintenant qu'elle est prête mais que je ne vous la montre pas même mes parents n'ont pas voulu la voir alors je sais pas s'ils regarderont cette vidéo parce qu'ils me disaient qu'ils voulaient avoir le livre dans les mains pour le découvrir donc je sais pas on verra il y a très très peu de personnes du coup qui ont vu la couverture qui ont qui ont lu mon livre il y en a deux enfin plus moi si je vous en parle aujourd'hui alors que j'ai pas encore le livre dans les mains c'est parce qu'en fait j'ai appris que mon livre était déjà disponible en précommande c'est l'une d'entre vous d'ailleurs qui me l'a appris qui l'a trouvé donc je voulais pas attendre plus longtemps parce que je voulais vraiment que ce soit moi qui vous l'apprenne qui vous montre la couverture le titre tout ça qui vous en parle un peu donc voilà vous pouvez d'ores et déjà le précommander chez la FNAC je sais que c'est pas encore en précommande mais ils ont déjà créé la page sur Cultura et Amazon mais voilà pour l'instant si j'ai d'autres infos je vous mettrai de toute façon en barre d'infos mais là à l'heure actuelle au moment où je filme je sais qu'il est en précommande sur la FNAC c'est vraiment curieux comme sensation parce que rien que de voir mon livre sur la FNAC mon nom moi je l'ai pas encore dans les mains donc en même temps c'est pas encore complètement concret c'est hyper bizarre ce moment là où ça devient vraiment réel et en même temps pas encore assez pour que j'en prenne complètement conscience c'est trop bizarre bref comme d'habitude de toute façon je partage tout ça avec vous cette aventure de folie je vous referai une vidéo comme je vous ai dit je vous en parlerai aussi sur l'insta peut-être que je vous ferai un live genre FAQ on verra j'ai aussi plein d'idées on verra ce que je peux faire mais j'ai envie en tout cas de vous remercier encore sous d'autres façons voilà j'en dis pas plus mais merci merci à tous parce que c'est grâce à votre confiance en fait que je peux réaliser ce projet dont je me serais jamais cru capable j'aurais jamais cru que ça aurait pu se réaliser tout simplement et et j'ai vraiment fleuri en même temps que que cette idée de livre mener ce projet à bien ça m'a énormément apporté je pense que je vous en parlerai dans une autre vidéo je vous en parle aussi dans le livre mais je suis à ça d'être émue donc je vais m'arrêter là merci encore à tous et puis je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada